Afin de vous rendre compte de la puissance du sound design, je vais vous passer ici deux extraits. Voici le premier sans sound design. Et voici maintenant le même extrait avec du sound design. Vous avez vu la différence ? Ça n'a rien à voir. Maîtriser le sound design vous permettra de donner une nouvelle dimension à vos montages vidéo et d'avoir un rendu beaucoup plus professionnel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le sound design d'un film connu. Il s'agit ici de Matrix 2. Je vais essayer à travers cette vidéo de vous inculquer la notion de sound design, c'est-à-dire vraiment comment brûter tout ce qu'on voit dans l'image de manière à donner une nouvelle dimension au projet. La première chose à faire, ça va être tout d'abord de regarder un peu ce qu'on a devant les yeux, quel type de bruitage on va devoir recréer en post-production. Et pour ça, je vous invite lorsque vous arrivez sur un film à regarder un peu attentivement toutes les différentes catégories de bruit. Donc là, on peut voir que c'est une scène de combat. On a des bruits de wouche, c'est-à-dire le vent, les accessoires qui font du vent lorsqu'ils se déplacent. On a des coups de poing, on a des coups d'épée, on a des statues qui tombent au sol, on a des bruits de verre, voilà tout ça. C'est différentes catégories et en fait, ce que j'ai fait pour brûter cette scène, c'est que j'ai réparti en 6 catégories. On va commencer de suite avec la première catégorie, les bruits d'épée et les wouche. Alors, je commence avec cette fameuse scène où Keanu Reeves attrape les deux petites armes. Pour faire ça, on va venir chercher un bruit de wouche. Donc, j'en ai mis ici dans les épées. Alors, ce bruit est pas mal du tout. Celui-là aussi. Donc, je le mets. Voilà, donc là, je viens de placer plein de bruitages. En fait, je les ai sélectionnés tout d'abord. Vous voyez, j'ai mis une couleur jaune ici pour les repérer plus facilement, ce qui correspondait le plus à ce que je voyais à l'image. J'en ai placé plein, plein, plein. Pourquoi ? Pour justement que ça puisse recréer tout le mouvement qu'on a avec les couteaux. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà, ici, pour celui-là, je vais le mettre un peu plus fort. Donc, j'appuie sur G pour mettre le gain. Je peux mettre, allez, 5 dB en plus. Je regarde ce que ça donne. Là, il y a un combat avec Keanu Reeves et un des méchants. Je vais mettre juste des coups d'épée, des chocs. Donc, je vais chercher un bruitage. Voilà, ça, c'est pas mal. Donc là, j'ai appuyé sur la touche 2 de mon clavier pour mettre une autre couleur de clip pour les repérer plus facilement. Alors, vous voyez, ici, par exemple, j'ai besoin de placer un bruit de vent lorsque Neo donne un coup de poignard. Sauf que j'en ai déjà placé un juste là. Vous allez l'entendre, il est juste là. Si je veux réutiliser celui-là, je peux très bien dupliquer ici comme ça. Et pour modifier la hauteur du son, donc je vais vous faire écouter pour avoir un son différent. Vous voyez, ce son, c'est comme ça. Si je fais un coup de ralenti, par exemple, c'est pas 80%, c'est un autre son maintenant qu'on entend. Voilà. Donc, vous pouvez, à partir d'un même son, en créer plusieurs. Vous voyez, même si je mets à 90, c'est encore un autre bruit. Idem, vous voyez ce coup d'épée là. Si je veux le changer, je peux aussi aller dans l'autre sens, c'est-à-dire accélérer le son à 110%, et ça donne ça. Idem ici, sur cet exemple, vous voyez, je place un bruitage. Si je veux un autre aspect, je peux mettre à 120%. Vous voyez, ça donne un effet plus aigu. Si par contre, je veux un effet plus grave, je mets à 80%. Vous voyez ? Ça donne une épée beaucoup plus lourde, un effet de lourdeur accentué. De cette manière, je peux réutiliser le même bruitage et cette fois-ci, le mettre plus rapide. Je peux mettre, par exemple, 130% pour avoir un whoosh beaucoup plus rapide. Voici à quoi ressemblent les scènes avec la première couche de bruitage, c'est-à-dire le bruit des épées et des whoosh des épées. On passe maintenant, à la deuxième catégorie, les bruitages de corps, c'est-à-dire tout ce qui est cri pendant le combat et tout ce qui est coup de poing dans le visage, dans le ventre, etc. Allez, c'est parti ! Pour ça, j'ai été chercher, encore une fois sur Artlist, tous les bruitages dont je vais avoir besoin. J'ai notamment des bruitages d'atterrissage sur le sol du corps, des cris et des bruits de coup de poing. Voilà, je viens de terminer de placer la deuxième couche débruitage. Voilà ce que ça donne. On va passer maintenant aux cris. Donc j'ai été sélectionner quelques cris sur Artlist. On passe à présent à la troisième couche de bruitage. Ça va être cette fois-ci tout ce qui est bruit de vêtements. Parce qu'en fait, dans le film, il y a pas mal de déplacements. Donc on a le bruit des vêtements. On va le tricher justement, grâce au bruitage, pour donner encore plus d'immersion à la scène. Donc là, on voit qu'on a Néo qui saute. Il y a une espèce de robe. Et ça, à mon avis, ça doit faire pas mal de bruit. Donc on va tricher tout ça. Voilà, regardez, j'ai placé le bruitage un peu au hasard. Et au final, ça rend pas mal bien. Écoutez. Je vais placer fondu en in et en out. Pour faire ça, je fais comme en HD. Voilà, c'est très discret, mais croyez-moi, ça fait la différence. Alors, quand Néo atterrit en haut sur la rambarde, il faut des bruits de pieds. Donc là, il y a des choses comme ça qui peuvent largement le faire. Là, idem, quand il saute, je vais remettre les bruits du vêtement. Alors, voilà ce que donne la nouvelle couche de bruitage. Petite pause dans cette vidéo pour vous rappeler que j'ai créé la formation complète École des vidéastes. À l'intérieur, il y a justement un module sur Première Pro consacré au sound design. Vous allez apprendre vraiment tous les rudiments de cette partie du montage vidéo. Si vous voulez plus d'infos, je vous laisse voir le lien dans la description. On va passer maintenant à la quatrième catégorie. Ça va être ici les bruits de verre et de pierre parce qu'il y a des statues qui tombent dans les escaliers. Donc, c'est parti. On a ici une ampoule qui explose totalement. On va mettre un bruit de verre que j'ai préparé. Ça passe super bien. Regardez. Alors là, il y a un des méchants qui tape dans la statue pour trouver un bruitage pour ça. Comme c'est de la pierre, je me suis dit pourquoi pas taper stone en anglais dans Artlist et j'ai trouvé directement les bruitages qu'il me fallait. En fait, il fallait un impact sur de la pierre. Donc voilà. En fait, quand vous cherchez des bruitages, il ne faut pas forcément chercher un bruit d'épée sur une statue parce que ça, vous n'en trouverez pas ou à part si vous avez vraiment beaucoup de chance. Mais il vaut mieux trouver des sons qui ressemblent. Donc là, on va essayer tout ce que j'ai trouvé sur Artlist. Voilà, ça, c'est le meilleur que j'ai trouvé. Il est parfait. Alors là, vous avez la statue qui tombe au sol au ralenti. Donc là, je vais essayer un autre bruitage pour changer un peu de bruit. Voilà, j'en ai un ici et je vais le mettre au ralenti. Ça devrait le faire. Et là, je le mets à 50%. Vous voyez, ça marche bien. On va passer maintenant à la cinquième couche. Ça va être là, les Wush, c'est-à-dire tous les déplacements que vous voyez des personnages dans l'espace. On va rajouter un peu de sound design ici aussi pour donner encore plus d'immersion au film. Alors, j'ai la première scène où Neo fait un énorme saut. Là, je vais devoir trouver un sound design de Wush assez long. Donc, ce qu'on va faire, c'est sûrement le ralentir. Donc, je vais déjà en trouver un qui soit assez long de base en vitesse réelle pour pouvoir le ralentir et que ça donne un bel effet. Je vais prendre celui-là. Il est assez court. Vous allez voir, on va pouvoir le rallonger pour correspondre à l'action. Je le rallonge. On va essayer 50% pour commencer. Pas encore assez court. On va peut-être essayer 30%. Voilà, c'est pas mal du tout. Vous voyez, ça, ça a de la gueule. Là, idem pour la personne qui s'envole. Vous voyez, de base, j'ai mis un petit Wush comme ça et je l'ai ralenti de 50% pour donner ça. Pour donner vraiment un effet de voler. Là, ce qu'on peut faire sur le deuxième saut de Neo qui retourne en bas, on va peut-être prendre celui-là et l'inverser. On va voir ce que ça donne. Donc là, je fais commander, je garde à 30% comme tout à l'heure, j'inverse la vitesse et on va voir ce que ça donne. Ça passe super bien. Vous avez vu la différence avec celui-là tout à l'heure. Et là. C'est top. J'ai quand même rajouté un autre Wush ici en 50% et pas inversé. Vous voyez, pour donner un peu plus d'ampleur au saut parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de Wush au début là et donc ça donne ça. Vous avez le petit bruit au début là, au démarrage. Vous voyez, sans ça, ça fait un peu vide. Vous avez juste à fin alors que là, avec ça. Vous voyez là, idem, j'ai placé 4 Wush et en fait, ce que je fais, c'est que je m'adapte à la vitesse comme par exemple, là, je vois que Neo est au ralenti. J'ai ralenti le Wush de 30% pour que ça corresponde donc ça donne ça dans l'action. Là, j'ai une très longue action au ralenti, vous voyez, avec pas mal de personnages dans l'image qui sont en train de voler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un long bruitage. J'ai un long Wush ici donc je vais voir ce que ça donne et je vais aussi le ralentir. Ça y est, on a quasiment tout placé. On a placé les 5 couches de bruitage. Il ne reste plus que la musique avant ça, je voulais vous montrer un peu ce que ça donne déjà sans la musique parce qu'après, avec la musique, ça va être vraiment différent. Tout va être un peu noyé. On ne va pas entendre aussi bien que maintenant. Donc, je vous laisse découvrir et on va voir un peu ce qu'on peut améliorer dans tout ça pour vraiment rendre la scène encore plus réaliste. et puis, on ne va pas Voilà c'est pas mal du tout alors il manque pas mal de choses notamment déjà on peut ajouter avant la musique une sixième couche qui s'appelle le room tone c'est à dire l'ambiance de la pièce parce que vous avez vu que ça fait un peu vite quand il n'y a pas de son donc là on va de suite ajouter une room tone pour vous allez voir habiller les temps morts c'est à dire les endroits où il n'y a pas de son voilà donc là j'ai été en chercher une j'ai pris une room tone sur artlist c'est living room et qui veut dire le salon donc là ce que je fais c'est que je place ça tout simplement ici sur l'intégralité c'est pas plus compliqué que ça et là vous avez votre room ton je vais maintenant avant d'ajouter la musique aller vérifier deux trois petites choses parce que j'ai quelques petits bruitages à rajouter des choses à petit à peaufiner des petits wiches qui ont peut-être été oubliés et ensuite on place la musique il ne nous reste plus qu'à placer la musique et on est bon alors pour ça je vous avais sélectionné une musique de chez artlist qui démarre pas mal je vais la prendre dès que ça attaque voilà c'est parti on va se mettre ça alors bien sûr pour qu'on continue à entendre les bruitages je vais baisser la musique parce que là elle est vachement forte je mets à moins 10 et je regarde bien attentivement si j'ai pas de zone rouge ici ça veut dire que le son est écrété qu'il y a une saturation faire très attention à ça voilà voici la tête de la timeline une fois que c'est terminé comme vous avez vu les différentes couches que j'ai séparé ici par des pistes verrouillées ce qui me permet de me repérer plus rapidement par rapport à tout ce que j'ai catégorisé voilà un total d'à peu près 26 pistes et c'est parti je vous montre rendu il a a a a a a a a Oh Pour résumer, maintenant, vous avez la méthode que j'utilise pour le sound design. Premièrement, regardez le film et vous notez quelque part sur un bloc note les bruits qu'il faudra trouver ou qu'il faudra reproduire. Deuxième étape, il va vous falloir également classer tout ça en différentes couches comme vous avez vu avec les wouches, avec les bruits de combat, les bruits d'épée, les bruits de verre, etc. Tout ça, ça va être différentes couches que vous allez placer successivement comme j'ai pu le faire dans la vidéo. Et bien évidemment, je n'en parle pas trop dans cette vidéo, mais il y a également le mixage audio qui va permettre de rééquilibrer les différents niveaux des différentes pistes, des différents éléments de manière à créer un contenu homogène avec pas de son trop fort par rapport aux autres et vraiment pour que tout soit bien mis en avant dans la vidéo. Je tiens à préciser que la vidéo que je vous présente aujourd'hui est librement inspirée d'un concept par Ilior Smith qui a bruité une scène de John Wick. Je voulais reproduire un peu le même concept en version française pour le film Matrix 2. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Si le domaine de la vidéo est quelque chose qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. A très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz